Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler du travail sur soi. Pour ceux qui sont en parcours de flammes gemelles, j'entends souvent la même chose. Qu'est-ce que c'est que le travail sur soi ? Comment travailler sur soi ? Et comment savoir si on a fini ce fameux travail sur soi ? Le travail sur soi, je pense qu'il n'est pas toujours simple à faire car ça va demander du courage. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Faire preuve d'authenticité, d'arrêter de se mentir. Et ouais, pourquoi souffrir ? Souvent on va se mettre des œillères. On va se mentir. On va voir uniquement ce qui va nous arranger. Et on va occulter certaines choses. On va rentrer dans un déni de pas mal de choses. Et du coup, ce travail sur soi, c'est un travail d'intériorité. C'est une introspection qui va vous demander de plonger au cœur de vous-même pour faire un gros nettoyage, une vacuité, chasser ce qui est sombre, toutes vos parts sombres, vos sentiments négatifs que vous allez émettre tout seul, liés aux événements de la vie, à ce que la vie a pu vous infliger. Et du coup, il va falloir faire sortir tout ça, l'identifier, le comprendre, le guérir, vous dépasser, vous transcender pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est un travail qui va se faire dans le temps, et qui se fait seul. C'est pour ça que la séparation chez les flammes jumelles est obligatoire. Peu importe la forme qu'elle va prendre, c'est une étape qui est obligatoire, qui va vous permettre de devenir quelqu'un d'autre et de pouvoir enfin vibrer, générer cet amour inconditionnel. Un amour qu'on n'est pas vraiment habitué sur Terre au XXIe siècle à partager dans un couple. Ce travail sur soi, pour l'identifier dans tout ce que vous allez vivre, toutes les situations, par rapport à votre jumeau ou à votre jumelle, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va dire, qu'il y ait un abandon, un rejet, un silence, une prise de parole, un contact, peu importe ce que vous allez vivre, soyez assurés de vivre le meilleur pour vous. Car dans toutes les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, il y a deux cas de figure. Vous allez prendre plaisir à ce que vous allez vivre, parce que vous allez passer un bon moment, ou alors il y a quelque chose qui va vous toucher, qui va être désagréable, et qui va réveiller quelque chose en vous. Du coup, c'est là où vous allez bosser sur vous. Et pour savoir ce qui est touché, vous devez plonger à l'intérieur de vous-même, et regarder, identifier ce qui est touché, ce qui est réveillé en vous. Les flammes jumelles, entre elles, ne créent aucune blessure. J'insiste, pour que certains d'entre vous puissiez enfin l'entendre, les flammes jumelles, dans tout leur parcours, l'une envers l'autre, ne vont créer aucune blessure. Pour tous ceux et celles qui sont dans des relations toxiques, et qui restent parce que vous souhaitez, y rester, ou parce que vous n'arrivez pas à en sortir, parce que ce n'est peut-être pas le moment, parce que vous avez des choses à vivre, toutes les situations qui vous... toutes les relations toxiques qui vous font souffrir de A à Z, qui vous créent des blessures. Les pervers, les manipulateurs, les menteurs, ceux qui vous trompent, ceux qui vous crachent dessus, et je reste poli, ceux qui vous prennent pour des objets sexuels, ceux qui vous ne valorisent pas, ceux qui vous dénigrent, soyez assurés de ne pas être en présence d'une flamme jumelle, car ces hommes et ces femmes sont juste en train de vous blesser. Il ne réveille pas des blessures, il les crée. La flamme jumelle est un révélateur de vous-même et de votre passé. La flamme jumelle vient mettre en lumière tout ce que vous êtes, c'est l'effet miroir, tout ce que vous ne faites pas, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous avez mis de côté, est réveillé et mis en lumière par ce parcours de flamme jumelle. Ce parcours de flamme jumelle est un véritable cadeau. Oui, c'est un parcours qui est long, qui est compliqué, qui va vous faire souffrir, mais ce n'est pas l'autre qui va vous faire souffrir, c'est vous qui souffrez tout seul dans vos réactions, dans votre comportement. Et c'est ça que vous devez changer. Ça commencera par l'identification de votre comportement, de vos blessures, de vos peurs, de vos protections qui sont obsolètes pour guérir, pour dépasser, et pour devenir une nouvelle version de vous-même. Je le disais, la flamme jumelle ne vient créer aucune blessure. Dans les parcours, parfois, dans les histoires de flamme jumelle, il va y avoir des situations qui vont être douloureuses, parce qu'elles vont faire référence au karma, parce que vous êtes en train de libérer votre karma. Dans ce parcours, c'est un travail d'épuration, d'équilibrage, de guérison de cette vie actuelle, mais également de vos vies antérieures. Je vous rappelle que nous avons un karma individuel, un karma familial, un karma de pays, un karma planétaire, et pour ceux et celles qui sont flamme jumelle, vous avez en plus de tout ça, un karma de jumeaux. Et dans ce karma de jumeaux, tout ce qui vous a fait des faux dans le passé, tout ce qui vous a posé des difficultés, va être revécu à l'identique, pas pour vous faire souffrir, mais pour le réussir, pour effacer ce qui a été cruel, ce qui vous a fait des faux par le passé. Pardon. C'est un travail de guérison, de libération du karma. Donc le karma va remonter tout seul, pas besoin d'aller chercher vos vies antérieures, c'est elles qui reviennent à vous au moment où vous êtes prêts à les recevoir, à les comprendre, à les dépasser et à les guérir. Dans ces moments de karmique, de réminiscence de vie karmique, qui vont être vécues par des situations, par des prises de contact, ou par l'absence de contact, par des tiers, par exemple, ces situations vont vous poser des difficultés, vous allez dégager des émotions, des sentiments, vous allez vous comporter d'une manière qui fait que vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire par le passé. Ce travail karmique ne peut se faire que dans le temps. Comme tous les travails de guérison, ça ne peut se faire que dans le temps. Les blessures physiques guérissent dans le temps, les blessures émotionnelles et karmiques se guérissent également dans le temps. Donc c'est pas parce que vous avez identifié quelque chose que le travail est terminé. Non. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Pardon. La théorie, c'est la prise de conscience, le fait d'identifier un karma, une blessure, une peur ou une protection, peu importe. J'en prends conscience, je l'identifie et ensuite avec le temps, je vais travailler dessus pour être en paix avec ce qui s'est passé et pour réussir à faire ce que je n'ai pas réussi à faire par le passé. Ce travail sur soi vous demande de regarder à l'intérieur de vous ce qui est touché, réveillé au contact de l'autre, au contact de votre flamme jumelle et également des autres personnes. Il n'y a pas que la flamme jumelle qui vous fait bosser. D'ailleurs, ce travail sur soi a commencé à votre arrivée sur Terre. Admettons que vous ayez 40 ans, ça fait 40 ans que vous travaillez sur vous pour vous réunir à votre jumeau. Ce n'est pas au moment de la reconnaissance que vous commencez à bosser sur vous. Il y a peut-être un accélérateur parce qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, depuis que vous êtes arrivé sur Terre, depuis votre naissance, si vous avez vraiment rencontré votre flamme jumelle, c'est depuis que vous êtes sur Terre qu'on vous prépare à vous réunir à l'autre. Donc c'est un travail qui est perpétuel. Je ne vais pas dire qu'il est sans fin. Maintenant, à quel moment il commence ? À quel moment il commence pour moi ? Il commence au moment de votre naissance. Je pense qu'il s'arrêtera également au moment où vous allez quitter votre incarnation, au moment du décès. C'est l'école de la vie qui fait que toute votre vie, vous allez bosser sur des choses ou d'autres en plus de ce parcours de flamme jumelle. Du coup, ce travail sur soi, première chose, c'est d'identifier grâce au contact de l'autre par ses absences, par ses mots, par ses interactions. Peu importe ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, ce qui est important, c'est comment vous allez vous comporter face à lui, ce qui est touché et réveillé en vous. Du coup, analysez votre comportement. Arrêtez de regarder ce que lui fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. On s'en fout. Ce qui est important, c'est vous, c'est votre comportement. C'est comme ça qu'on travaille sur soi, en vous regardant vous et en vous identifiant vous. Tant que vous regardez l'autre, vous ne vous regardez pas vous et vous ne travaillez pas sur vous. Travaillez sur soi, comme son nom l'indique, par définition, se fait sur soi et pas sur l'autre. Par contre, il se fait grâce à l'autre. C'est en ça que ce parcours est un cadeau. Du coup, regardez tout ce qui est touché, tout ce qui est réveillé en vous, dans votre comportement, dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos blessures et dans vos protections. Il va y avoir un chemin à faire. Pour moi, il y a trois axes de travail dans ce travail sur soi. C'est d'identifier votre blessure, la peur qui était engendrée par la blessure et la protection que vous avez mis en place liée à cette blessure. Je pense également toujours que ce qui va apparaître en premier, c'est la peur. J'ai peur de quelque chose parce que par le passé, on m'a fait mal, on m'a blessé, on m'a trahi, on m'a rejeté ou on m'a abandonné, on m'a humilié, peu importe ce que vous avez vécu par le passé, c'est quelque chose qui vous a blessé. Donc automatiquement, la nature humaine, naturellement, c'est un automatisme, on va avoir peur que ça recommence. Quelqu'un vous met une claque, automatiquement, vous allez avoir peur que cette personne vous mette une deuxième claque. C'est le même système. Donc du coup, la blessure va automatiquement, c'est le point de départ, votre blessure de tout votre travail. On m'a blessé, j'ai qu'une peur, c'est que ça recommence. Du coup, je me protège, je vais mettre une protection liée à la peur que ça recommence, mais surtout liée à la blessure. Donc je pense que ce qui va apparaître en premier, c'est votre peur qui va vous ramener à votre blessure. Une fois que vous allez vous confronter à la peur, la peur, il ne faut pas la chasser, c'est là où il ne faut pas se mentir et il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut se confronter à vos peurs pour vous rendre compte qu'elles sont illusoires et qu'elles sont liées au passé. Ce qui vous a fait mal est lié au passé. Dans l'instant présent, cette personne n'est plus en règle générale, ces personnes ne sont plus dans votre entourage. Les personnes qui vous blessent, en règle générale, on s'écarte d'elles, on les fuit, on s'en détache, on s'en isole, on ne veut plus les voir. Du coup, dans votre moment présent, cette personne n'est plus là. Par contre, son ombre, cette mémoire est en vous. Du coup, cette peur va vous ramener à cette blessure. Cicatriser cette blessure, soyez en paix avec ce qui s'est passé pour ne plus en avoir peur. Du coup, votre protection va disparaître. Les protections sont utiles sur l'instant T. C'est un réflexe, c'est un automatisme. Maintenant, dans le temps, elles vont se figer et elles vont vous empêcher d'évoluer et de devenir de nouvelles personnes. La protection est un contrôle de vous et de l'autre. Dans la vie, on ne peut rien contrôler. L'ego va vouloir contrôler et va vous donner l'impression de contrôler tout ce qui va se passer autour de vous pour vous protéger. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout contrôler. On n'est pas des machines de guerre. En tout cas, moi, je n'en suis pas une. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous maîtriser et commencer par maîtriser vos pensées, vos émotions et les énergies que vous allez émettre. du coup, si vous arrivez à vous maîtriser, à donner un autre sens à ce que vous avez vécu par le passé, ces protections obsolètes vont disparaître. Ces protections, elles vous gênent, elles vous empêchent d'évoluer, je le disais, d'être authentique, d'être spontané et d'être dans l'inconditionnalité de ce que la vie vous permet d'être. L'amour inconditionnel ne se vit pas que dans le couple. C'est une manière d'être l'inconditionnalité qui fait que cette inconditionnalité va se reporter dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Ce qui est important d'ailleurs, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Il y a une nuance qui est importante. Du coup, ces protections, je le disais, elles sont obsolètes et elles vont vous faire mal. Elles vont vous empêcher d'être quelqu'un de nouveau sur les carapaces, des boucliers, des remparts que vous allez ériger devant tout le monde pour empêcher les autres de rentrer dans votre sphère, dans votre bulle et de vous blesser. Du coup, dans ces remparts, il y a de grandes chances que vous empêchiez votre jumeau, votre jumelle de revenir. C'est une forteresse que vous avez construite autour de vous qui est là depuis 20 ans ou 30 ans pour certains ou 10 ans ou 5 ans, peu importe. Du coup, la flamme jumelle, elle ne peut pas gravir ces remparts que vous avez construits. Faites-les tomber, ces remparts. Ils ne sont pas d'actualité. Ils sont obsolètes. Ils vous empêchent d'avancer et de voir les nouvelles personnes que vous êtes. Pardon. Ces protections pour l'imager, pour mieux vous le faire comprendre, je me serai vers d'un petit animal crustacé qui s'appelle l'omar. L'omar a une protection qui est sa carapace. Et l'omar a une particularité comparée à d'autres animaux comme la carapace de la tortue qui va grandir en même temps qu'elle. Alors que l'omar, lui, à contrario, sa carapace, elle ne grandit pas. Elle n'évolue pas. Elle est figée dans le temps, sa carapace. Ce qui fait que l'omar, lui, il va grandir. Et au bout d'un moment, il va être étriqué. Il va être enfermé dans sa carapace et sa carapace va le gêner, va l'empêcher de grandir, va l'empêcher d'évoluer et va l'empêcher de devenir quelqu'un de plus grand, de plus mature et d'avancer sur la vie avec beaucoup plus de légèreté. Ça va devenir un carcan qui va l'étriquer, qui va lui faire mal. Du coup, l'omar a l'intelligence, la lucidité de péter sa carapace, de la lâcher. Il va se cogner contre les rochers pour casser sa carapace, se mettre à nu pendant un moment, mais surtout pour reconstruire une nouvelle carapace qui va être utile parce qu'il est devenu et va lui permettre de continuer d'avancer et d'évoluer et de ne plus lui faire mal. Faites la même chose, devenez des homards, pétez vos carapaces, détruisez vos forteresses que vous avez construites qui vous empêchent d'évoluer, qui empêchent les autres de venir vers vous, qui vous empêchent d'être spontanés, d'être authentiques et qui vous font souffrir. Vos protections qui ne sont plus utiles vous font souffrir. Maintenant, entendez dans ce procédé que vous n'allez pas rester sans protection. vous allez juste en acquérir de nouvelles et qui vous seront utiles. Vos protections sont obsolètes. Faites-les péter pour acquérir celles qui vont vraiment vous permettre d'être vous-même et d'être bien et de vous protéger à nouveau mais différemment. À 40 ans, vous n'êtes pas les mêmes hommes et les mêmes femmes qu'à 20 ans. Forcément, vous avez évolué ou alors si vous n'avez pas évolué, il y a quelque chose qui a été loupé, je pense, même si dans la vie ce travail sur soi ne peut se faire, j'insiste, qu'en analysant votre comportement, vos émotions, vos sentiments et comment vous allez vous comporter face à l'autre. Faites la distinction entre vos besoins et vos envies. Ne confondez pas votre envie de l'aimer avec votre envie de le voir. Il y a une nuance qui est importante, je trouve. Le besoin est toxique. C'est un manque. C'est une dépendance. L'envie est un élan de vie. Dans tout ce qui va vous faire défaut dans ce parcours, analysez-le pour voir où seront vos manques, vos dépendances, vos besoins et remplissez ces vides par vous-même. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est remplir tous les manques, tous les vides par ceux que vous êtes, par vous-même. L'autre n'est pas un créateur de bonheur mais un amplificateur de bonheur. Dans vos impatiences à vouloir que l'autre revienne dans votre vie, qu'est-ce que c'est révélateur ? Pourquoi vous souffrez encore ? Quel est le travail que vous n'avez pas fait ? Quelle blessure n'a pas été cicatrisée ? Quelle peur est encore présente ? Quelle protection empêche l'autre de revenir ? Arrêtez de regarder l'autre et de vous dire lui il n'avance pas, lui il bosse pas. Moi je bosse mais pas lui. Pendant que vous analysez son comportement, vous n'analysez pas le vôtre. C'est une perte de temps. Je vous rappelle que dans ce parcours de flammes jumelles, vous êtes deux polarités différentes. Ce que vous êtes, l'autre ne l'est pas. Ce que vous faites, l'autre n'a pas besoin de le faire puisque vous, vous le faites. Quel est l'intérêt qu'il fasse le même travail ? A la base, à l'essence, vous êtes la même âme qui divise en deux âmes, dans deux incarnations différentes. Puisque l'un fait quelque chose, puisque l'un incarne quelque chose, l'autre ne va pas le faire. C'est un peu comme si vous divisiez le chemin en deux. Le travail en deux. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, l'autre ne l'est pas. Vous n'avez pas le même fonctionnement, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes besoins, pas les mêmes blessures, pas le même karma, pas le même parcours. Donc forcément vous n'avez pas les mêmes choses. Il n'y a peu de chances que vous arriviez à comprendre son fonctionnement. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que vous compreniez le vôtre pour travailler sur ce qui doit l'être et arriver à un travail d'équilibre, d'harmonie. Ce travail sur soi vous demande de devenir dans un certain équilibre, dans une harmonie, dans le contentement, dans la complétude. C'est un peu comme si vous deveniez un être hermaphrodite, androgyne. nous sommes tous à tendance masculine ou féminine. Je ne parle pas d'hommes et de femmes, je parle de polarité. Ceux qui incarnez le masculin, vous devez l'incarner de manière divine et ceux qui incarnez le féminin, vous devez le sacraliser ce féminin. Dans chaque polarité, l'autre polarité, à l'inverse, est présente à l'image du yin et du yang. Tous ceux qui incarnent le masculin à tendance masculine, vous avez également la polarité féminine. Et c'est ça. C'est l'une des choses sur laquelle vous devez vous brancher pour avoir un travail d'équilibre équilé, votre masculin et votre féminin. En aucun cas, merci à vos polarités, ne donnez pas la polarité inverse, ça serait compliqué. Le travail d'équilibre vous demande quelque part d'être l'égal de l'autre, d'arriver à se comprendre, à s'entendre et d'avancer avec beaucoup plus de légèreté. Du coup, équilibrez-vous en étant seul, il y a assez de séparation. C'est pour ça que vous êtes seul, vous n'êtes pas avec l'autre et l'autre fera la même chose. Vous ne faites pas le même travail, vous n'avez pas besoin de la même chose. Du coup, ne vous intéressez pas à ce que lui fait mais peut-être à ce que vous pouvez lui apporter en fonction de lui et pas en fonction de vous. Si l'autre vous suit, c'est que ce n'est pas le moment. Dans ces fuites, ce qui va arriver chez vous, il ne m'aime pas, ça n'arrivera jamais. Oui, c'est une manière de voir les choses. Et c'est aussi une manière de vous dire je ne suis pas prêt, ce n'est pas le moment, fous-moi la paix. Alors foutez-lui la paix. Ne la harcelez pas. Derrière votre comportement, quelle obsession est présente, quelle dépendance, quel manque ? Sur quoi vous devez travailler ? C'est à vous de le comprendre, c'est à vous de le voir dans votre comportement. Ce travail d'équilibre et d'harmonie, pour vous l'imager aussi, je vais me servir de l'eau, de l'énergie eau. L'énergie eau, tout comme nous, a deux polarités. L'eau froide et l'eau chaude sont deux polarités. L'eau froide, l'eau glaciale, elle va brûler, elle va faire mal. L'eau chaude, l'eau bouillante, elle aussi va brûler et elle aussi, elle va faire mal. Ces deux polarités qui sont dans un certain déséquilibre vont être négatives. Par contre, ces deux polarités, glaciales et bouillantes, si on les équilibre, on arrive à l'eau tiède. Les deux polarités, les deux eaux, deviennent de l'eau tiède. Du coup, elles se réunissent. Elles s'unissent l'une avec l'autre. On pourrait peut-être retrouver une certaine équation de 1 plus 1 égale 3. Une eau chaude, une eau froide qui donne une eau tiède. Peut-être une manière de symboliser la fusion pour ceux qui n'auraient pas encore compris ce que ça pouvait être, cette cicatrisation de l'âme, de la blessure originelle. C'est un long parcours pour tous ceux et celles qui veulent faire ça vite fait bien fait. Je vous souhaite bon courage et je vous invite à comprendre que ce travail, il n'est pas vite fait bien fait. Je ne connais personne qui a fait ça vite fait bien fait et je pense que c'est impossible. C'est un travail de guérison une fois plus qui ne peut se faire qu'avec le temps et d'avancer avec le temps et pas contre-temps. Maintenant, si quelqu'un a fait ça vite fait bien fait qui me contacte, je serais ravi de le rencontrer et de le féliciter. Je lui dirais un grand bravo. Encore faut-il que vous ayez rencontré votre flemme jumelle. C'est un état qui est important, je trouve. Ceci étant, ce travail ne peut se faire que dans le temps. Vous êtes nombreux à vivre dans des séparations qui dira 5 ans, 10 ans, 30 ans et à vous épuiser. Et c'est normal, je vous comprends. Je suis de tout cœur avec vous. Il y a des gens qui me disent « David, j'ai 60 ans, je n'ai plus le temps. » Oui, je vous comprends aussi. Maintenant, cette relation de temps, vous devez la changer. L'une des grosses différences entre nos incarnations et lorsqu'on est désincarné, c'est que de l'autre côté, le temps est en spirale et sur Terre, il est sous forme linéaire. Accordez une autre valeur au temps. Ne le regardez pas comme nous sommes habitués à le vivre. Dans la cinquième dimension, l'espace-temps n'existe plus. Si vous arrivez à changer votre relation en temps, à ne pas regarder votre âge, à ne pas vous concentrer sur le nombre d'années ou de mois qui fait que vous êtes séparé de l'autre, je vous rappelle que la séparation est illusoire, que dans vos cœurs, vous êtes toujours connecté et bien connecté, je peux vous l'assurer. A vous de vous en rendre compte. Vous allez avancer avec beaucoup plus d'aisance et il y a de grand chance que vous ne vous découragiez plus dans le temps. Puisque ce parcours se fait dans le temps, il y a de grand chance que les peurs remontent, que les doutes remontent. Et de vous décourager, c'est normal. Maintenant, c'est vous changer votre relation en temps, vous allez voir qu'il y a de grandes chances que vous avancez avec beaucoup plus d'aisance. Du coup, l'intérêt de lâcher prise, d'être patient, de faire preuve de sagesse, de détachement émotionnel et de vous concentrer sur vous et pas sur l'autre. Ce temps, toutes les difficultés qui sont liées au temps vont me ramener à votre impatience. Je vous invite, messieurs, dames, à regarder ce qui se cache derrière votre impatience. La manière dont vous vous comportez lorsque vous vous adressez à quelqu'un et que cette personne n'est pas disposée, ne peut pas ou ne sait pas vous apporter ce que vous lui demandez, comment vous allez vous comporter ? Comment votre impatience va vous conditionner à être ? Qu'est-ce que vous allez dégager en termes d'énergie, en termes de pensée ? Est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose d'obsessionnel ? Est-ce qu'il n'y a pas une blessure qui va se réveiller ? Pas lié à l'autre, mais lié à vous une fois de plus, à votre passé. L'impatience, vous devez travailler dessus. L'impatience, le patient, lorsqu'on parle de si je prends l'impatience et que je le remets le patient, un patient, quand il va voir le médecin ou un thérapeute, c'est parce qu'il souffre. Du coup, l'impatience va vous ramener une souffrance. Posez-vous la question. Derrière votre impatience, quelle souffrance se cache ? C'est un moyen d'identifier aussi votre travail sur vous. Ceux et celles qui me disent « David, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je travaille sur moi. C'est bon, je me sens bien. On peut me l'envoyer. Vous pensez vraiment que vous faites preuve de lâcher prise et de patience ? » Toi, tu, je vous comprends. Patience, lâcher prise, est-ce que vous vous retrouvez dans cette phrase ? Je ne suis pas sûr. Par contre, il y a d'autres choses à trouver, je pense. Vous voyez, c'est compliqué de travailler sur soi. Il faut l'identifier et après, il faut le vivre. La prise de conscience ne suffit pas, c'est le vécu. L'âme est un champ de conscience qui vient expérimenter des choses. Uniquement le temps va vous permettre d'avancer et de découvrir certaines choses. C'est évident. Pardon, j'ai mal à la gorge en ce moment. Vous avez été nombreux à me dire « David, j'ai cru être dans le trait d'union, dans la réunion, parce que tout allait bien, parce que je me sentais bien, contact ou pas, peu importe. Il y avait un certain état de contentement où il disait « Chouette, ça y est, j'ai fini. » Derrière, boum, c'était la dégringolade où il vous a fait bosser. Oui, c'est le système de vague qui fait que lorsqu'on est en haut de la vague, on se sent bien, on se recharge les batteries et on se laisse porter par le courant de la vie. On est rassuré. Et du coup, derrière, boum, c'est la dégringolade parce qu'il faut bosser. Ce moment d'extase, ce moment de bien-être, c'est juste pour vous gonfler les batteries parce que derrière, il va falloir bosser. Et si on ne vous gonfle pas les batteries, le boulot, vous ne le faites pas. C'est pour ça que c'est un système de vague et que c'est continuel. Et qu'il y a des moments où vous avez l'impression d'avoir touché sa fin et qu'en fait, non. Mais c'est utile. Maintenant, je pense qu'il est compliqué de savoir, une fois de plus, de se situer sur ce parcours de flemme jumelle. Vous êtes au début, vous êtes à la fin, vous êtes au milieu. Je ne sais pas comment vous faites pour vous situer là-dedans. Je pense qu'on connaît ce chemin quand on en est sorti. Tant qu'on est dedans, c'est un peu compliqué de le percevoir, je trouve, en tout cas. Ce système de vague, va faire référence aussi aux sphères émotionnelles qui fait que lorsque vous êtes en haut, c'est juste parce que vous allez redescendre, mais pour remonter. Ce sont des cycles. Je vous ferai une vidéo à part pour les sphères émotionnelles. Vos émotions sont importantes. C'est elles qui vont dégager des énergies de guérison, de libération sur le karma, sur vos blessures et qui vont vous permettre d'avancer. Je vous rappelle que la pensée est créatrice. La pensée est créatrice tout simplement parce qu'avant de dire quelque chose, vous allez penser à quelque chose. Avant de faire quelque chose, vous allez penser à quelque chose. La pensée est créatrice car c'est le point de départ de tout ce que vous allez dire et de tout ce que vous allez faire. Je vous invite dans votre parcours à analyser vos pensées. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Je pense qu'on peut l'appliquer dans ce parcours de flamme jumelle et analyser vos pensées. Quand vous contactez l'autre, quelle pensée vous anime dans ce que vous dites et dans ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a vraiment un aliment dans ce que vous dites et ce que vous pensez ? Quelle pensée vous lui envoyez et quelle énergie vous lui envoyez ? Est-ce que derrière vos peurs, on ne voit pas de l'angoisse, des blessures ? Est-ce que lui est en mesure de recevoir tout ça ? Posez-vous toutes ces questions. Ça vous permettra d'identifier le travail que vous avez à faire. Il est intéressant aussi dans votre parcours de vous réidentifier et de voir les progrès que vous avez fait pour justement pas vous décourager et vous féliciter. Soyez fiers de vous. La confiance et la foi vont vous accompagner. La sagesse, l'apprentissage de la vie. En ce moment, il y a beaucoup d'éclipses, des éclipses solaires, des éclipses lunaires, pardon. Je vous invite à vous intéresser à ce que ce jeu entre le soleil et la lune, qu'est-ce que ça pourrait symboliser ? La lune qui passe devant le soleil, qui éclipse le soleil, qui prend sa place, qui le cache, et le soleil qui arrête d'éclairer la lune, sachant que la lune va représenter le féminin et que le soleil va représenter le masculin. Posez-vous ces questions et peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi derrière ces éclipses. Je crois qu'il y en a trois actuellement, je ne suis pas un spécialiste, mais j'aime bien regarder certains astrologues. L'astrologie peut nous apporter certains éléments et c'est assez sympa parfois. Je vous invite à vous poser cette question et peut-être quelque chose qui se dégagera en vous. Dans ce parcours de flammes jumelles, dans ce travail sur soi, je vous invite aussi à prendre conscience que vous êtes un être à part entière. Une part entière. Un être à part entière. Comment ça résonne chez vous, cette phrase ? Je vais faire aussi une parenthèse sur la méditation que j'ai publiée je ne sais plus quand, il y a deux ou trois semaines, je ne me rappelle pas, sur la création des âmes jumelles pour vous permettre de revivre la création des âmes jumelles dans tous vos retours. il y a deux sortes de retours de tous ceux qui m'ont fait des retours. Le premier, c'est tous ceux qui, lors de cette méditation, ont pleuré, ont ressenti beaucoup de tristesse et une autre partie qui a ressenti beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Peu importe ce que vous avez vécu, par contre, ça va vous permettre d'identifier ou de réidentifier un chemin, une polarité aussi. Regardez ce qui est touché en vous pour voir ce sur quoi vous devez travailler. Vous avez été nombreux au Séminaire de la Vida et je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans ma blessure, que je l'avais mal identifié et que je pensais que l'autre me fuyait alors qu'à la base, c'est moi qui lui ai fui. Qu'il les fuit, pardon. C'est pour ça que nous avons créé avec mes guides cette méditation pour vous permettre de revivre cette naissance, cette blessure et de comprendre par vous-même quelle polarité vous incarniez, quel comportement vous avez eu, quelle blessure vous portez et ce sur quoi apportez votre attention. Je vous invite dans votre discernement, dans tout ce que vous allez voir, écouter, entendre, moi ou un autre, à ramener ça à vous, à travailler en vous avec les informations que vous allez découvrir et de ne pas les prendre pour l'argent acquis. Ce que les autres disent, c'est leur vérité. Mais c'est pour ça que ça doit devenir la vôtre. Votre discernement va vous permettre de comprendre ce qui vous est destiné ou pas. C'est important. Je vous rappelle que par principe, par définition, par essence, l'âme, dans toutes ses incarnations, planifie tout ce qu'elle souhaite vivre. C'est une vérité universelle et absolue. Toutes les âmes choisissent leurs incarnations. C'est elles, en collaboration avec d'autres personnes, qui vont déterminer leur vie. Elles vont tout choisir de A à Z. Tout est scrupuleusement décidé avant l'incarnation. Maintenant, le libre arbitre dans l'incarnation va faire qu'on réalise ce plan ou pas. On s'en écarte ou pas. L'âme, puisqu'elle choisit tout, l'âme étant la partie la plus haute, la plus sage de ce que vous êtes. La partie incarnée, la personnalité, le petit jeu, celui qui galère, celui qui est sur Terre et qui fait tout le boulot, on va dire, celui qui est dans les peurs, dans l'ego, dans le mental, c'est la même partie que l'âme. Du coup, puisque l'âme a tout choisi, ça signifie tout simplement que vous êtes en train de vivre la vie que vous avez choisie. Qu'est-ce que vous avez planifié dans votre incarnation, dans ce parcours de flamme jumelle ? Vous vivez exactement ce que vous avez choisi de vivre. Qu'est-ce que cette information pourrait vous permettre de comprendre aussi ? Puisque vous avez choisi votre vie, de retrouver votre flamme jumelle aujourd'hui dans cette incarnation, parce que vous avez les ressources qu'il faut pour vous réunir et pour faire le travail, vous pensez que dans votre plan, vous vous êtes dit on va se retrouver sur Terre, on va bosser, mais on ne va pas se réunir, on ne fusionnera pas, on fera ça plus tard, on fera ça de l'autre côté. C'est ça que vous avez prévu ? Non. Franchement. Quel est l'intérêt ? Vous êtes maso à ce point-là ? Je ne vous connais pas. Pas tous. Vous êtes maso au point de vous dire je vais retrouver l'autre, l'homme ou la femme de ma vie, je vais faire tout le boulot, et au moment où je vais pouvoir vivre le grand amour avec cette personne et je décide de ne pas le vivre, je ferai ça de l'autre côté ou je reviendrai. On y arrive, on n'y arrive pas. Ok, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Intrinsèquement, dans ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez créé ? Qu'est-ce que vous avez imaginé ? Qu'est-ce que vous avez rêvé ? Qu'est-ce qui va vous faire évoluer ? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être heureux ? C'est quand même cette phase finale, cette réunion que tout le monde attend, que tout le monde espère qu'elle est plus chouette à vivre. Je peux vous l'assurer. Pourquoi s'arrêter juste avant ? Pourquoi faire ça de l'autre côté ? Avez-vous la cohérence une fois de plus ? Où est votre discernement dans ce que vous découvrez et dans ce que vous vivez ? Quelle est la différence ? Je vous invite à vous poser la question. Je pense que depuis le début, vous posez également la question de savoir pourquoi j'ai cette chose autour de moi. Ben oui, qu'est-ce que David fait avec une fermeture éclair ? Alors c'est un petit délire que j'ai eu. Sylvie, c'est spécialement pour toi et pour tous les autres. Il y a longtemps que je n'avais pas utilisé un objet dans mes vidéos pour illustrer certaines choses. Et j'ai décidé de me servir d'une fermeture éclair pour illustrer ce chemin, ce parcours de flammes jumelles et ce travail sur soi. Fermeture éclair est composée de deux côtés, de deux pôles, qui à la base est réunie. et au bout d'un long parcours, le chemin est terminé. La réunion et la fusion on est rampé avec tout ce qui s'est passé. Je choisis de me servir de cette fermeture éclair pour vous parler du travail sur soi. Au fur et à mesure où vous allez avancer sur vous, chaque côté va se rapprocher parce que un va faire un travail va permettre à l'autre de faire son travail. Un côté est interconnecté, interdépendant de l'autre. Si un côté avance, automatiquement, l'autre va avancer. Parfois, les fermetures éclaires se bloquent parce que d'un côté ou de l'autre, ça bloque. Du coup, on revient en arrière, on débloque et on continue à avancer. Et au fil du temps, on chemine jusqu'à la fin. Est-ce que cette fermeture éclair ne pourrait pas vous permettre de comprendre ce qu'est le travail sur soi ? En quoi votre travail sur vous a une interaction sur l'autre ? Parce que ça va lui permettre de faire le sien et qu'une fois que lui a fait le sien, ça va vous permettre de faire le vôtre dans l'image de la fermeture éclair. Est-ce que cette fermeture éclair ne pourrait pas également illustrer le chemin des flammes jumelles ? Le cheminement. Mais ce sera l'objet d'une future vidéo. Voilà. J'espère que ces petites explications vous permettront de mieux identifier votre travail, de mieux vous accompagner, de lâcher prise, de patienter. peut-être de vous rendre compte une fois de plus que vous êtes trompé dans votre compréhension de votre histoire. Et si c'est le cas, ne vous flagez pas, pas de culpabilité, pas de honte, pas de colère. Allez vers la personne qui vous est destinée. Ne restez pas dans des histoires qui vont vous souffrir, ça sert à rien. Le parcours de flammes jumelles vous permettra de devenir une nouvelle personne. En aucun cas de vous faire souffrir. Du coup, puisque vous êtes une nouvelle personne, vous allez forcément changer. Le fait de guérir vos blessures, de comprendre vos peurs et de changer de protection, vous allez changer de comportement. En quoi avez-vous changé ? Quelles sont les nouvelles décisions, nouvelles façons de penser, vos nouveaux agissements, vos nouvelles paroles ? En quoi avez-vous changé ? Si vous voulez que les choses changent, c'est à vous de les faire changer. Alors changez. Ce travail sur soi va vous faire naturellement évoluer, ascensionner, changer. En quoi avez-vous changé ? Arrêtez de regarder l'autre. Arrêtez de vous poser la question de savoir s'il vous aime, s'il pense à vous, qu'est-ce qu'il fait. Vous êtes juste en train de vous rassurer. Et lorsqu'on est rassuré, on ne bosse pas sur soi. Par contre, quand on est un peu dans la panique, on bosse sur soi, on se rend en question. C'est vous qui ferez changer les choses parce que vous allez changer deux comportements. Puisque l'autre vous suit, puisque l'autre n'est pas prêt, c'est que vous ne l'êtes pas non plus. C'est ça l'effet miroir. Donc si vous voyez que l'autre n'est pas prêt, ramenez-le à vous. Ça veut également dire que vous n'êtes pas prêt. Bossez sur vous et changez. En quoi avez-vous changé ? Je ne pense pas qu'on ait besoin de tout guérir à 100% dans ce parcours de flammes jumelles. Peut-être à 50% ou à 80% pour d'autres, peu importe. Maintenant, tant que vous n'êtes pas avec l'autre, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Donc bossez et avancez, évoluez pour vous unir à l'autre. Changez le comportement, changez vos paroles, changez vos pensées. C'est un travail énergétique aussi. Ne l'oubliez pas. Voilà. Je vous invite à prendre le temps de comprendre tout ça. A rester concentré sur vous. A ne jamais vous dénaturer. Ce travail de flammes jumelles n'est pas là pour vous dénaturer. Pour vous demander de devenir l'autre, de vous fondre dans l'autre. mais pour être en place avec vous-même, pour vous retrouver vous, vous aimer vous. Un travail d'unité, d'équilibre, d'harmonie. D'être bien, d'être heureux. Et l'autre pourra venir se mettre côte à côte avec vous dans cet équilibre. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.